Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Mamad Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Il faut attendre aussi le faux pas des autres. Mais voilà, c'est très bon pour la confiance. On est sur une très bonne lancée. Trois matchs d'affilée, trois victoires. C'est très bien. Ne pas se laisser avoir aussi par ces fameux matchs d'avant-ligue des champions. Parce que la semaine prochaine, direction San Siro. Monsieur Ope sera présent justement au stade du Milan AC, de l'AC Milan. Attention, il ne faut pas se tromper. San Siro, incroyable. Je vais vous régaler un de ses vlogs. J'espère que vous serez au rendez-vous. Vraiment, vraiment, en tout cas, je vais vraiment kiffer et prendre mon pied en espérant une victoire. Je vois quand même le PSG s'imposer à San Siro. Bref, on revient sur ce match-là. Asensio a repris l'entraînement collectif, mes humains. C'est une très bonne nouvelle. Il avait très bien débuté sa saison avec le PSG. D'ailleurs, beaucoup l'avaient critiqué avant même qu'il mette un pied sur le terrain. Bon, ben voilà, on le sait de façon en habitué au Paris Saint-Germain. Asensio ! Bon, voilà, maintenant, aujourd'hui, ils sont tous là. Ouais, c'est quand qu'il revient, Asensio ? Bon, ben, il revient. Il a repris l'entraînement collectif. Il n'a plus de gêne. Il se sent bien. Hier, on a vu des images de l'entraînement en vidéo. Il a l'air de galoper comme une gazelle. C'est très bien. Marquinhos aussi qui avait une petite gêne aux adducteurs. Apparemment, ça a l'air d'aller mieux. Donc, je pense qu'ils seront dans le groupe tous les deux. Bref, du sérieux demain soir. Du sérieux, messieurs. On respecte l'adversaire. On va chercher les trois points. On fait le boulot, tout simplement. Alors, le 11 de départ. Bien évidemment, c'est un 11 de départ si moi, j'étais coach du PSG. Mais j'ai la nette impression que Louis Senriquet, il est borné. Il est têtu. Et il va encore une fois nous remettre son fameux 4-2-4 demain soir. Pourvu que ça fonctionne. Et après, dans l'animation, c'est un peu bancal des fois. En tout cas, moi, si j'étais Louis Senriquet. En tout cas, si j'étais coach du PSG. Demain soir, les 11 soldats que j'envoie sur le terrain, je les fais jouer en 4-3-3. Avec Donnarumma dans les cages. Hakimi sur le banc, tu te reposes. Un gros match qui arrive. Donc, je le mets au repos. Je lance Mukiele. Il va falloir aussi que Mukiele joue un petit peu quand même. Donc, je le mets sur ce match-là. Martignos, Skriniar pour la charnière centrale. Lucas Hernandez, malheureusement, il n'y a pas de grand monde à gauche. Donc, je le fais jouer. C'est comme ça. Ugarte, point de basse dans ce milieu. Accompagné de Vitinha et de Kanginli. Voilà, c'est mes trois milieux de terrain pour l'attaque du Grand Classique. Ramos dans l'axe, accompagné d'Embélé à droite. Et Mbappé à gauche. Pour ce qui est du score, mes humains, j'ai été très gourmand. J'ai mis 4-1. Donc, voilà. 4-1 pour le score. Un doublé de Mbappé. Un petit but de Ramos. Et un but de Kiel. Kanginli. Ah, je vais l'appeler Kiel toute la saison, lui. Ah, il m'a fait plaisir l'autre fois, en tout cas. Contre Brest, il a bien joué. Il revient bien, là. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, voilà. 4-1 pour nos Parisiens. Vous allez me dire dans les commentaires comment vous appréhendez ce match. Est-ce que pour vous, c'est un match piège ? Ou le Paris Saint-Germain va être en maîtrise ? Va bien gérer ce match-là. De toute manière, on n'a pas le choix. Il faut. Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et on s'attrape demain en direct du Parc des Princes. J'y serai justement pour vous régaler avec de belles images et vous faire le débrief à chaud quand je sortirai du parc. Prenez soin de vous. Bon vendredi. Faites attention à la tempête. Ciao, ciao.